Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant mes 10 pronostics pour la 18e journée de la Liga Espaiol. Concernant cette 18e journée, nous allons essayer de décrypter ensemble les 10 pronostics qu'il faut jouer pour gagner. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de la notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos concernant les pronostics dans les 5 grands championnats. Alors on commence. Le premier match de cette 18e journée de la Liga Espaiol qui oppose RCD Malocca contre Celta Vigo. Malocca qui est 10e au classement avec 6 victoires en 17 matchs, 22 points au contraire contre cette équipe de Celta Vigo qui est 16e au classement avec seulement 4 victoires en 17 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 1 but partout. Mais comme mon pronostic s'existe, nous allons choisir moins 3,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Rayo Vallecano contre Real Sociedad. Rayo Vallecano qui est 9e au classement avec 7 victoires en 17 matchs. Contre cette équipe de Real Sociedad qui est solide 3e au classement derrière Real Madrid avec 11 victoires en 17 matchs. Real Sociedad qui a su une série de 5 matchs sans défaite. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2 buts à 1 en faveur de Real Sociedad. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir double chance pour Real Sociedad. Le prochain match qui oppose Espel de Barcelone contre le Real Betis. Espel de Barcelone qui est 14e au classement avec seulement 3 victoires en 17 matchs, 8 matchs nul contre cette équipe de Real Betis. Qui est 6e au classement avec 8 victoires en 16 rencontres. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2 buts à 1 en faveur de Real Betis. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir plus de 1,5 buts dans le match. Le troisième match qui oppose Atletico de Madrid contre Valé Dolido. Atletico de Madrid qui est 4e au classement avec 8 victoires en 17 matchs. Contre cette équipe de Valé Dolido qui est 17e au classement avec 5 victoires en 17 matchs. Les deux équipes ne sont pas en forme ces derniers temps. Ils sont sur une série respectivement, sur une série de 4 matchs sans la moindre victoire. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2 buts à 1 en faveur de Atletico de Madrid qui est à domicile. Ils vont chercher à relancer leur saison. Donc en pronostic sécurisé, nous allons choisir plus de 1,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Atletico de Madrid contre Madrid FC. Atletico de Madrid qui est 19e au classement contre Madrid qui est 18e au classement. Deux équipes qui sont vraiment en grande difficulté cette saison et qui sont sur 3 victoires chaque une en cette saison. Suivez en 17 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 1 but par tour. Comme score. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir tout simplement 2 chances pour Atletico de Madrid. Le prochain match qui oppose Villarreal contre Girona. Villarreal qui est 5e au classement avec 8 victoires en 17 matchs. 28 points au compteur contre cette équipe de Girona qui est 11e au classement avec 5 victoires en 17 matchs. Girona est vraiment en grande performance ces derniers temps parce qu'ils ont su une série de 5 matchs sans le moindre défaite. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 2 buts à 1 pour Villarreal qui est à domicile devant ses fans. 2 buts à 1. Comme pronostic sécurisé, nous allons choisir plus 1,5 buts dans le match. Le prochain match qui oppose Elche contre Osasuna. Elche qui est 20e au classement avec 0 victoire. Elche qui n'a pas encore enregistré de victoire cette saison. Dans le championnat espérale, 0 victoire en 17 matchs. 12e défaite, 5 points seulement au compteur contre cette équipe de Osasuna qui est 7e au classement avec 8 victoires en 17 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement comment score 1 but à 0 en faveur de Osasuna. Comme pronostic sécurisé, nous allons choisir moins 3,5 buts dans le match. Comme pronostic sécurisé. Le prochain match qui oppose FC Barcelone contre Getafe. FC Barcelone qui est solide, leader du championnat avec 13 victoires en 16 matchs. Une seule défaite cette saison. 41 points au compteur devant le Real Madrid contre cette équipe de Getafe qui est 15e au classement avec 4 victoires en 17 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir tout simplement 3 buts à 0 en faveur de FC Barcelone. Parce que cette saison, Barça a une défense très bien organisée en Liga et n'ont qu'encaissé que 6 buts en 16 matchs. Donc en pronostic sécurisé, nous allons choisir tout simplement victoire de FC Barcelone. Le prochain match qui oppose Athletic Bilbao contre le Real Madrid. Athletic Bilbao qui est 8e au classement avec seulement 7 victoires en 17 matchs. Fait 6 points au compteur contre le solide dauphin du championnat Real Madrid avec 12 victoires en 16 matchs. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir 2 buts à 1 en faveur de Real Madrid. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir double chance de Real Madrid qui est à l'extérieur. Le prochain match qui oppose Valencia contre Almeria. Deux équipes qui sont vraiment en grande difficulté ces derniers temps. Vous devez reconnaître ça. Valencia qui est 12e au classement avec 5 victoires en 16 matchs. 7 défaite contre cette équipe de Almeria. Qui a aussi également 5 victoires en 17 matchs. 9 défaite, 28 points au compteur. Mon pronostic pour cette rencontre, nous allons choisir 2 buts à 1 en faveur de Valencia. Mais comme pronostic sécurisé, nous allons choisir plus de 1,5 buts dans le match. Voilà, nous sommes à la fin de mes 10 pronostics concernant cette 12e journée de la Liga Esparole. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous aimez, laissez-moi un gros pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné afin de ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, ciao, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501